Plus d'une quarantaine d'invités à cette formation dans la croisade contre les hépatites se familiariseront avec les diverses stratégies de communication pour soutenir les actions de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. Selon les explications reçues du directeur exécutif de l'ONG Autrevie, cette maladie silencieuse et redoutable touche plus d'un million de béninois et tue plus vite que le sida, soit 9,9% pour l'hépatite B et 4,12% de la forme C. La plus redoutable est la forme B qui est 100 fois plus contagieuse que le VIH et 10 fois plus contagieuse que le virus C. L'Afrique noire a constitué la zone la plus endémique. Pour y parvenir, des éminents communicateurs composés des universitaires et des praticiens vont nous entretenir sur les thèmes suivants. Les hépatites au Bénin, état des lieux et enjeux pour le développement. L'hépatite, quelle stratégie pour la prévention et la protection. L'hépatite, rôle et engagement des professionnels des médias et des organisations de la société civile pour intensifier les actions de lutte. La formation des journalistes en cette période répond à un besoin pressant de vulgarisation d'information du grand public qui ignore le statut sérologique. C'est pourquoi l'alliance béninoise des OSC contre les hépatites virales entend occuper toute l'étendue du territoire pour un travail intense de communication pour changer le comportement des citoyens. Nous recevons beaucoup de gens, après des mois, des années de traitement, nous recevons avec le cancer du foie, ils viennent mourir dans les hôpitaux. C'est ça la réalité. C'est une maladie de l'ignorance. Et quand on dit ignorance, ça veut dire qu'il faut des connaissances. Qui dit connaissances, dit communication. Vous, les professeurs des médias, vous avez un rôle fondamental. C'est une mission. C'est une mission nationale qui vous incombe. Et nous souhaitons que vous en soyez conscients. Les chiffres sont simples. Les données mondiales de l'OMS sont là. Plus de 95% des personnes malades ne savent pas qu'elles sont malades. La quinzaine qui vient de démarrer donnera l'occasion aux populations de Cotonou de dépister 1000 personnes gratuitement.